Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV. Aujourd'hui, je vous emmène dans le livre de Shoftim, les juges, au chapitre 11. Les hommes politiques d'aujourd'hui, c'est ma question en tout cas, ont-ils pris la peine de lire le premier chapitre du livre des juges, qui décrit le processus de paix, mené par Iftar de Gilad avec les Ammonites. Il y avait alors un vaillant guerrier, Iftar le Giladite. Shoftim, chapitre 11, verset 1. C'est à lui, ce jeune garçon, que l'on a pestiféré parce qu'il était l'enfant d'une concubine, parce qu'il n'était pas l'enfant d'une mère familiale. Alors, on l'a rejeté. Il est devenu le pestiféré de Gilad. Et lorsqu'il s'est en allé, certainement vers les territoires du sud de la Syrie que nous connaissons aujourd'hui, il est devenu un homme d'armes, avec des hommes autour de lui. Oh, bien sûr, pas des hommes recommandables. Mais lorsqu'on se retrouve tout seul au milieu de la savane et des prés, et être dans la situation où l'on peut être agressé par n'importe qui en tout temps, tout lieu. Alors, il faut apprendre à se défendre. Eh bien, c'est cet homme-là qui a tellement appris à se défendre que les anciens de Gilad, alors qu'ils n'avaient rien dit, lorsque ce jeune enfant, Yiftar, avait été obligé, en quelque sorte, de s'exiler dans la solitude, eh bien, ce sont les anciens qui viennent, qui n'avaient rien dit, et qui, alors, qui viennent le voir pour lui demander, comment dire, de venir à leur aide, car ils ont besoin de quelqu'un capable de mener les combats d'Israël, c'est-à-dire de pouvoir desserrer le lien qui se resserre inexorablement autour d'Israël. Oui, Israël, à ce moment-là, est en mauvaise situation. Les ammonites, ah, ammonim, les ammonites, eh bien, vont agresser Israël, et il n'y a pas de chef. C'est la raison pour laquelle les anciens vont à la rencontre de ce Yiftar, afin de lui demander, comment dire, de pouvoir revenir à la maison. Alors, bien sûr, dans le texte, nous n'avons pas le temps de faire le texte en tant que tel, mais sachez simplement que, lui qui était un insoumis, mis en marge de la société, par ses propres frères, à la suite de problèmes d'héritage, encore une fois, je n'ai pas le temps de véritablement rentrer, on appelle cet homme pour venir sauver Israël, Manu Militari, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, lui va, bien entendu, avec l'expérience qui est la sienne, ne pas dire, oh, merci d'être venu me rechercher, que j'ai pu trouver grâce aux yeux des anciens. Non, point. Il va marchander avec eux qu'il y a un prix au fait qu'ils puissent revenir. Et s'il revient, c'est parce qu'il sera non seulement le chef de leur armée, mais parce qu'il règnera aussi sur eux. Les anciens acceptent tout, ils n'ont pas le choix, le nœud coulant de la corde qu'il y a autour de Gilad est tellement, tellement resserré qu'il n'y a plus le choix, c'est où, Iftar, où tout est perdu. Et le peuple, au verset 11, le nomma son chef et son capitaine, c'est-à-dire non seulement chef des armées, mais aussi le pouvoir politique. Quelle fut la première démarche de Iftar ? Ben, regardons, verset 12, Iftar envoya une députation au roi des Ammonites pour lui dire. La vérité, j'aurais pensé que Iftar, dès qu'il fut nommé capitaine et chef, engage les hostilités, hein, l'agression des Ammonites est un casus belli, c'est-à-dire une cause de belligérance. On a le droit de partir au combat à ce moment-là. Bien non, Iftar envoya une députation au roi des Ammonites pour lui dire « Qu'est-ce que j'a démêlé avec toi que tu sois venu porter la guerre dans mon pays ? » On a véritablement l'impression que Iftar veut ouvrir des négociations. Bon, il n'est pas tout à fait prompt à la guerre, c'est le moins qu'on puisse dire d'après ce verset. Peut-être, vous dirais-je, qu'il connaît son peuple d'où il vient, et qu'il sait que les sauges ne sont pas aussi simples, hein, vous vous rappelez, depuis la sortie d'Égypte, alors qu'il fallait combattre contre les Philistins, eh bien nous ne rentrons pas en Éretz-Israël à travers les 11 jours qui nous sont octroyés pour pouvoir retrouver la terre ancestrale. Non ! Nous passons par le désert du Sinaï, et ça nous coûtera cher, 40 ans de pérégrination. Alors ils ne sont pas pronts à la guerre tel qu'on le voit dans le texte, et ils essayent d'entamer, comment dirons-nous ? Eh bien, un processus de paix. Naron, ça vous met la puce à l'oreille, j'imagine. Un processus de paix avec les Ammonites. Alors j'ai trouvé, il y a un personnage du 15e siècle, un personnage qui lui-même a été, comment dire, un ministre, une personnalité politique, et en Espagne, au Portugal, Rabbi Yitzhak Avravanel, qui est un des grands commentateurs, du Tanakh, bien entendu, eh bien, lui, va faire l'éloge de Yiftar, l'éloge de ce personnage qui ne se laisse pas entraîner. Directement dans la guerre, mais voilà, qu'il engage des négociations. Mais nous allons voir, quelles négociations. Et alors, quelle est la réaction du roi des Ammonites ? À l'invitation à des pourparlers. C'est qu'Israël était sorti d'Égypte, s'empara de mon pays, depuis Larnonne jusqu'à Yabok et jusqu'aux Yardennes, et maintenant, rends-le-moi à l'amiable. Yiftar engage les négociations, les pourparlers, et le roi des Ammonites lui dit, « Je suis d'accord, je ne vous ferai plus la guerre, nous établirons un traité de paix, mais rends-moi les territoires que tu m'as pris. » Vous voyez, on a l'impression de ne pas savoir si l'on parle du tanar d'hier ou si l'on parle du tanar d'aujourd'hui. La paix contre les territoires. Et alors, les pourparlers vont bien sûr échouer de prime abord. Mais Yiftar ne considère pas la partie perdue, je le vois dans le texte. Il envoie une nouvelle mission diplomatique. Et son argumentation, quelle est-elle ? Eh bien, Don Yitzhak Avravanel, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, Don Yitzhak Avravanel, il a été anobli. Eh bien, ce grand sage va entrevoir quatre, comment dire, quatre moments différents. Le premier de ces moments, et je vois ce qu'il écrit, la guerre, quatre grands moments, où Yiftar va s'expliquer devant les Ammonites et le roi de Ammon, devant la délégation des Ammonites. La guerre que nous avons menée n'était nullement contre vous, les Ammonites. Nous, nous avons combattu Sihon, le roi des Amoréens. Mais comme Sihon avait conquis Ammon, et nous, ayant gagné la guerre contre Sihon, le roi des Amoréens, eh bien, voici qu'en dehors d'avoir gagné les territoires de l'Amorie, eh bien, nous avons récupéré les territoires des Ammonites. Vous comprenez, il y avait Acasus Béli, c'est la guerre. Et, à la guerre comme à la guerre, nous avons conquis vos territoires, car de là où vous étiez, Amoréens, Ammonites, eh bien, vous menaciez Israël. Deuxième réflexion de Yiftar. Nous, nous avions demandé l'autorisation au roi de Hédon de traverser sa terre sans toucher à ses puits et à ses récoltes, simplement de traverser. Mais il nous a refusés. Ensuite, nous avons demandé la même chose à Moab, même refus. Et nous avons demandé à Sihon de traverser. Et, non seulement, lui, il va refuser notre passage, mais qui plus est, il va lever son armée et sortir en guerre contre nous. Alors que nous ne sommes pas une véritable armée. Mais nous avons dû nous défendre, bien entendu. Cette conquête de Sihon qui entraîne le territoire de Ammon comme propriété d'Israël résulte d'une guerre de défense. Guerre de défense, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité. Lorsqu'on provoque une guerre offensive qui va entraîner une perte de territoire, bien, il est immoral d'y prétendre à nouveau. Mais il est moral, moral, comment dire, de considérer ces territoires comme conquis et parce que ces territoires assurent la sécurité de frontières sûres et reconnues par Israël comme pouvant sauvegarder le nouveau, le nouvel État, le nouveau royaume. Troisième revendication de Yiftar face aux Ammonites. La guerre de Moshé, à l'époque, contre le roi de Sihon, ce n'est pas l'époque de Yiftar, c'est l'époque de Moshé, bien entendu. Eh bien, la guerre de Moshé contre le roi de Sihon a été déclenchée, comment dirais-je, roi Ammonite, elle a été déclenchée par la volonté divine. Votre conflit à vous dans l'avènement et l'événement d'Israël. Ce n'est pas que vous en voulez au territoire d'Israël, mais que vous en voulez à ce que représente Israël. Qu'est-ce que Israël représente ? Israël représente, comme dit le prophète Isaïe, que les enfants d'Israël sont les témoins de l'Éternel. Les témoins de quoi ? De l'Éternel. Ils sont les témoins du projet divin à la surface de la terre. Ils sont les témoins du projet divin à la surface de la terre, étant les témoins à même de ramener pour eux-mêmes et à travers eux-mêmes, pour l'humanité, l'harmonie. L'agneau qui répète avec le loup les épées qui deviendraient des socles de charru. Vous ne nous en voulez pas, nous, personnellement, je crois. Non, je crois que vous avez été beaucoup plus perspicace que cela. Vous avez été capables de comprendre que dans l'avènement d'Israël de nouveau, dans le Moyen-Orient qui se reconstruisait, Israël était un danger, non pas seulement physique, mais le plus grand des dangers, qui faisait de vous des lions féroces, étant prêts au sacrifice suprême de votre propre être, à la seule, à la seule, comment dire, raison qui ferait qu'Israël ne puisse pas réaliser ce pour quoi il est. Alors il dit, et alors Moshé a quelque chose de tout à fait ironique, qu'il dit au roi des Ammonites, il dit, alors, si vous pensez que notre Dieu a tort, et alors il dit au verset 24, n'est-ce pas ce que ton Dieu qui est mort te fait conquérir devient ta possession ? Hein ? Si ton Dieu t'a dit que, ben, pas que ça, je vous en prie, Ammon, allez-y, mais vous avez perdu, eh bien, tout ce que le Seigneur nous a fait conquérir restera la nôtre. Pourquoi ? Eh bien, parce que votre Seigneur, et c'est là qu'il y a le sarcasme, l'ironie de Moshé, votre Seigneur, votre Dieu, en quelque sorte, eh bien, apparemment, on n'était pas d'accord avec le fait que vous puissiez préserver cette terre ou conquérir Israël. Et vos motifs, comme je le disais, et c'est cela qu'il faut nous rappeler, ne sont pas des motifs politiques, mais bien une volonté ineffable de vous opposer à la volonté de l'éternel Créateur. Quatrième objection de Moshé devant le roi, de Hiftar devant le roi des Ammonites. Ben, celle-ci, elle est aussi extraordinaire. Il dit, mais en fin de compte, monsieur le roi des Ammonites, l'histoire dont vous m'entretenez maintenant, que nous vous aurions pris des territoires et que vous seriez prêts à faire la paix avec nous si l'on vous rendait ces territoires, c'était il y a 300 ans, votre seigneurie. Et alors, pourquoi vous réveillez-vous seulement maintenant ? Pendant 300 ans, vous n'aviez aucune revendication sur ces territoires ? C'est soudainement, lorsqu'Israël traverse le Jourdain, s'installe, voilà, que vous sentez le besoin de dire non, non, c'est à moi, c'est mon histoire, ma culture, ma langue. Comme si pendant 300 ans, vous aviez un temps soit peu depuis, mon chai, jusqu'à moi, Yftar, prit le temps d'établir une véritable entité nationale. Non, ça n'a jamais été le cas. Mais le roi des Ammonites ne t'a pas compte des paroles qu'Yftar lui avait fait adresser. Et donc, nous comprenons que Ammon était bien décidé à faire la guerre. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, après ces deux délégations, Yftar marcha alors sur les Ammonites pour les combattre et le Seigneur livre entre ses mains. Il les bâtit depuis Aroher jusqu'à jusqu'au Verminide, 20 villes et jusqu'à Avel-Kéramim, des fêtes considérables qui abaissaient les Ammonites devant les enfants d'Israël. La campagne de Yftar fut coronée de succès. Oui, oui. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je retiens de ceci d'hier pour aujourd'hui. Je pense que nous devons suggérer à tous nos politiciens, quels qu'ils soient, mais surtout à nos politiciens israéliens qui poursuivent et veulent poursuivre des pourparlers, quels qu'ils soient, avec les ennemis d'Israël, eh bien, de se préparer à cela, préalablement, en étudiant avec sérieux ce chapitre de Yftar ou à travers les attitudes de leurs prédécesseurs, eh bien, voici que les paroles de nos prophètes n'ont pas été mises par écrit dans un but de simplement venir nous rapporter les histoires d'antan. Non, bien au contraire. Nos sages nous disent dans la Gemara que l'ensemble des prophéties écrites dans le Tanar ne l'ont été non seulement pour nous rapporter l'histoire d'un temps, mais le sens qu'elles supportaient dans l'histoire de tout le temps. Voilà, c'est fini. On va se revoir très prochainement sur la chaîne de 613 avec vous et puis surtout avec notre Tanar auquel nous sommes si fidèles. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada